Salut à tous, c'était Blesk, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Hey, salut à tous, ici Blesk, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Oui, ça fait à peu près deux mois que je n'ai pas fait de vidéo. Ok, donc du coup, pendant ces deux mois, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait énormément de choses. Oui, je n'ai pas fait de vidéos, mais j'ai fait énormément de choses à côté, notamment plein de choses pour la chaîne. Donc, let's go, je vais vous expliquer tout ça. Donc, premièrement, j'ai travaillé sur plein de petits projets en sous-marin pour la chaîne. Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, parce que ce n'est pas encore sorti, tout simplement, et que je ne vais pas vous spoiler. Ça ne servirait à rien. Ensuite, j'ai fait énormément de musique, et ça, c'était vraiment cool. Je trouve que je ne fais pas assez de musique, parce que YouTube, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais rien que de tourner les vidéos et ensuite de les monter, ensuite de faire les miniatures, de promouvoir les vidéos, ça demande énormément de temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais bon, c'est extrêmement chronophage. Et donc, du coup, cette période-là m'a permis de refaire un petit peu de musique. Donc, je suis super content. Dans cette même période, j'ai dû préparer mes examens. Donc, comme tous les étudiants de France, ça n'a pas été super, super cool. Durant ces deux mois, j'ai dû préparer un projet personnel que j'ai orienté vers la chaîne YouTube. Ça, je vous en parlerai, bien sûr, plus tard. Je suis super content du projet en lui-même et je suis pressé de vous le présenter. J'ai décidé aussi, durant cette période, de vous partager plus de musique. C'est-à-dire que je fais énormément de musique et je trouvais que j'en partageais pas assez sur la chaîne. On faisait vachement de tutoriels techniques sur le logiciel. Donc, du coup, Logic Pro. Mais je fais de la musique essentiellement avec Logic Pro. Donc, je vais trouver un moyen de vous partager tout ça. Donc, j'ai déjà ma chaîne secondaire où je poste toutes mes prods. Donc là, ça y est, on va recommencer à publier dessus. Donc, si vous voulez aller vous abonner pour me donner de la force, le lien est dans la description. Et je vais trouver aussi un moyen d'agrémenter, justement, les vidéos où je parle et les vidéos tutoriels avec certaines prods que j'ai faites. Donc, du coup, voilà. J'espère que ça va vous plaire et puis ça mettra une petite ambiance au sein des vidéos. J'espère que ce sera cool. Et puis même, j'aimerais créer un mouvement au sein des beatmakers de France et des beatmakers peut-être même du monde. Je trouve qu'on voit pas assez d'EP et d'albums de producteurs. Donc, c'est des albums entièrement constitués de prods. Faut pas oublier qu'on fait de la musique. Et c'est pas parce qu'il nous manque une voix sur la prod qu'on ne peut pas la publier. Moi, je trouve ça super important de la publier. Faut pas oublier qu'il y a quelques années, on pouvait même pas publier notre propre musique. Fallait passer par un label. Et aujourd'hui, c'est plus le cas avec les plateformes comme DistroKid ou les plateformes comme TuneCore. J'aimerais que même vous, les abonnés de la chaîne, vous m'envoyez des liens vers vos musiques pour que je puisse écouter de quoi vous êtes capable. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges et la musique, c'est quand même le meilleur moyen d'échanger. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau de l'image, mais j'ai investi dans une caméra. Ça y est, j'ai enfin investi. Parce que pour vous dire, avant, je filmais avec... Attendez, je crois qu'il est juste à côté. Avant, toutes mes vidéos YouTube étaient filmées avec cet iPhone 7. J'ai tourné 19 vidéos sur ma chaîne avec cet iPhone. Donc comme quoi, on peut faire des vidéos YouTube avec vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Mais bon, je voulais vous offrir de la 4K et une qualité d'image qui soit supérieure. Donc du coup, j'ai investi dans une caméra. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le G90 de chez Panasonic. C'est le pack de la Fnac que j'ai acheté. Donc franchement, je trouve que l'ensemble est vraiment bon. Après, je ne suis pas un expert de la photo et de la vidéo. Mais en tout cas, il répond tout à fait à mes attentes. Je pense que les vidéos vont être un petit peu moches. Puis après, je vais step up au fur et à mesure. Parce que de toute manière, quand on achète un nouveau matos, c'est comme ça. Avant de le dompter, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Donc du coup, voilà, je suis super content d'avoir fait cet investissement. Et espérons que les vidéos soient de plus en plus belles. Et je voudrais finir sur ce point. J'ai plein, 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 plein de projets pour la chaîne YouTube. Pour vous dire, je mets toutes mes idées de nouvelles vidéos dans un Notion qui commence à déborder. Donc du coup, il va falloir que je recommence à faire des vidéos. Sachant que j'ai plein, plein, plein de sujets que j'aimerais bien traiter avec vous. J'aimerais bien aussi instaurer un nouveau format. Donc un format où je déconstruis les prods que je fais, tout simplement. Et comme ça, ça va vous permettre de voir aussi toutes les petites techniques que je mets en place. Dans mes productions. Que vous pouvez donc du coup, mettre en place aussi dans les vôtres. Et je voulais finir en vous disant un grand merci. Parce que depuis ma dernière vidéo qui est en date du 7 mai 2022. 116 personnes nous ont rejoint. On rejoint la communauté de Blesque. Et donc du coup, je suis trop content. Je vais continuer à faire des vidéos. Parce que je vois que ça vous intéresse. Et encore merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous. C'était Blesque. Peace. Ah et j'oubliais. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.